Déjà j'avais comme projet de partir de Lyon, je cherchais un projet à la fois ambitieux sportivement et qui me permette de m'épanouir tout simplement. J'ai eu la chance que Montpellier s'intéresse à moi et c'est vrai que ça amenait tous les points que je recherchais, à la fois rester dans le sud et avoir un projet sportif ambitieux donc j'ai pas hésité. Oui j'en avais quelques-unes mais lorsque Montpellier s'est intéressé à moi et que je suis rentré en contact avec eux, comme je l'ai dit, j'ai pas hésité et c'est devenu ma priorité donc tout est allé très vite et j'en suis content. Difficile peut-être sur le moment parce que j'y ai passé 12 ans, ça restera mon club formateur à qui je tiens énormément et que je tiendrai toute ma vie, ça reste un club spécial pour moi. J'ai encore beaucoup d'amis au club donc c'est une page qui a été pas difficile à tourner, ça a juste fait un petit pincement au cœur et voilà je me tourne vers l'avenir et l'avenir pour moi c'est Montpellier. En tout cas je l'espère, l'année dernière c'est pas passé loin donc je pense que Montpellier a pour ambition d'accrocher ces places-là. En tout cas moi personnellement je pense que le club en est capable donc j'espère que nous atteindrons nos objectifs. Difficile personnellement, non voilà comme je l'ai dit, ce pré-anime m'a fait énormément de bien en tant que footballeur et en tant qu'homme de retrouver du temps de jeu. Après certains supporters ni moi ne sont forcément pas contents de me voir ici aujourd'hui mais après j'ai pensé à moi la suite de ma carrière et pour moi le meilleur pour la suite de ma carrière c'était de venir ici. Oui mais il est spécial déjà pour moi à Saint-Etienne donc qu'il soit spécial aussi au costière, ben voilà je m'attends forcément à un accueil un peu particulier mais voilà je suis un joueur professionnel et il faut savoir faire avec un contexte un peu houleux parfois sur certains matchs donc ça ne pose pas de problèmes particuliers. Une équipe très solide défensivement avec des attaquants qui travaillent beaucoup donc non une équipe très compacte et voilà très difficile à manier donc j'ai hâte de prendre mes marques aussi dans cette équipe et d'essayer d'amener le plus possible. On a discuté brièvement donc je pense que je vais être amené aussi à avoir une discussion un peu plus longue aussi pour savoir un peu ses attentes mais je pense qu'il attend de moi une grosse activité au milieu de terrain que ce soit défensivement et aussi faire le lien entre la défense et l'attaque ce que j'essaye de faire le plus souvent sur le terrain donc voilà c'est ce que je vais essayer d'amener ici dans cette équipe. Disons que lorsque j'ai signé le dossier de TJ n'était pas encore fait je savais j'étais au courant que le club s'intéressait à lui donc compter non pas forcément mais en tout cas très heureux qu'il me rejoigne l'année dernière on a formé un bon duo au milieu de terrain à Nîmes. On s'entend très bien sur le terrain et en dehors donc c'est un plaisir de l'accueillir ici et de pouvoir continuer à jouer et à progresser avec lui.